Là, je vais vous conter l'histoire d'un déjeuner paroissial bien spécial. Ça s'est passé il y a longtemps, et c'était pour fêter le 25e anniversaire d'une paroisse. Étant donné que c'était une fête bien spéciale, le curé de la paroisse, le père Simeon Plex, ou le père Plex, comme on le connaissait dans le village, décida de confier le déjeuner au meilleur cuisinier de la région. Ézéchiel Gouin et son épouse Esmeralda étaient les propriétaires de la boulangerie locale. Elle était célèbre dans tout le canton, et les gens venaient de loin pour acheter du pain Gouin. Les Gouins avaient plusieurs enfants, mais l'histoire en a rien qu'artenu trois. Les deux plus vieux, on a oublié leur prénom il y a longtemps, ils étaient la fierté de leurs parents et du village. Ils s'étaient enrôlés dans la marine anglaise, et tout le monde parlait des maringouins. Ils étaient de terribles guerriers, et la férocité des maringouins de la vallée de l'Outaouais est encore reconnue de nos jours. Le troisième fils dont l'histoire se souvient, c'est Barabas Gouin. Il n'était pas bien rapide, si vous comprenez. Le docteur Belmar l'avait examiné quand il était bébé, et il leur avait dit « Le terme médical pour sa condition, c'est qu'il est ticoune votre petit gars ». Sa grand-mère disait souvent « D'après moi, celui-là, vous l'avez laissé bouillir trop longtemps ». Il y a bien du monde qui ne comprenne pas ce qu'elle voulait dire. Il faut expliquer que si on laisse le sirop d'érable bouillir trop longtemps, il devient épais. Le grand-père lui disait souvent que ce n'est pas Barabas qui inventerait les boutons à quatre trous. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous explique quelque chose. Il y a bien du monde qui m'ont demandé pourquoi les vieux avaient tous des noms à coucher droit. Je vais vous l'expliquer. Dans ce temps-là, les femmes ne travaillaient pas. Ils restaient à la maison. Ils n'avaient pas la télévision ou le téléphone. Ça fait que pour tuer le temps, ils avaient des enfants. Une famille normale en avait au moins une douzaine. Il n'avait pas grand-chose à faire, mais il essayait de se tenir occupé en faisant la popote. Ils faisaient le pain, le gâteau, le tarte. Ils barattaient leur propre beurre et tout ça. Ils faisaient le lavage à la main. Il y en a qui faisaient même leur propre savon. Souvent, ils chariaient l'eau à la main de la rivière et la faisaient chauffer sur le poêle à bois. Ils lavaient le vaisselle. Ils rentraient le bois de poêle. Ils tricotaient des bas, des mitaines, des foulards et tout ça. Ils tricotaient, ils tissaient des couvertes. Ils faisaient le ménage. Ils lavaient les planchers de bois. Ils lavaient des couches. Ils ne craillaient pas aux pampers, eux autres. Ils donnaient le bain aux enfants au moins une fois par semaine. Ils s'occupaient du jardin. Ils faisaient le train. Puis, à l'été, ils allaient ramasser des belouards, des fraises, des framboises et tout ça. Étant donné que les femmes restaient à la maison à se reposer, une gang d'enfants, ça pouvait nuire à leur repos. S'ils passaient leur temps à essayer de raisonner ou de cajoler le marmaille, ils n'auraient pas le temps de se reposer. Puis, c'était la même chose avec les time-out, comme ils disent de nos jours. Ça fait que pour la discipline, il y avait deux outils. La nomination puis la claque. La claque, c'était assez facile. Ça se faisait vite. Ça marchait. Puis, on pouvait se servir de ce qu'on avait dans les mains. Une cuillère en bois, un linge à vaisselle, puis tout ça. Il y a des femmes, en avant de leur temps, qui avaient des livres sur la psychologie des enfants, puis qui s'en servaient. Mais, la plupart du monde y était contre l'utilisation d'un livre de 500 pages chez les enfants parce qu'ils disaient qu'un livre de même, ça faisait trop fort. Pour en revenir aux claques, deux claques, ça, c'était une claque soulier. Paires de claques, comme on appelait les couvre-chaussures que les hommes portaient dans ce temps-là. Plusieurs claques, ça, c'était une volée. L'autre méthode, comme que j'ai dit, c'est la nomination. La nomination, c'était mieux dans bien des cas, parce qu'il ne fallait pas que la mère se rende jusqu'à l'enfant, interrompant son repos. Ça pouvait se faire à distance. Mais, pour que ça marche, il fallait que le jeune y ait un grand nom. Des affaires comme Luc, Marc, Jean, ça ne fait pas l'affaire. Ça prend un nom comme Ézéquiel, Ormidas, Toffil ou quelque chose du genre. La première technique de nomination, on la connaît comme la technique staccato, puis on s'en servait comme ça. Si le jeune faisait quelque chose de mal, mais pas trop grave, la mère disait le nom bien vite, Ézéquiel. Rarement, on s'en servait en même temps que la claque, mais c'était plutôt comme un genre d'avertissement. L'autre technique, c'est connue sous le nom de Tempolante. On dit le nom une syllabe à la fois, avec une petite pause entre les syllabes. La pause étant plus ou moins longue, d'après comment grave la faute était. Téophile. On se servait souvent de la claque comme aide pédagogique, comme qu'ils disent. Ça aidait aux jeunes à comprendre. La troisième méthode se dit la nomination Tempolante Staccato Questionnante. Ça, c'était la pire de la gang. On utilise le Tempolante pour le prénom, la technique staccato pour le nom de famille, puis une question. Or, mi, docimo, me prends-tu pour une folle? Il était généralement à conseiller de ne pas répondre à ce genre de questions-là, mais des fois, une réponse était exigée. Mais voyons, es-tu muet? Réponds-moi quand je te parle. À ce point-là, la plupart des jeunes vous auraient dit qu'il n'y en avait pas de bonne réponse. Si l'enfant disait non, ma, c'était souvent la claque suivie d'un monologue. Mais pourquoi t'agis comme si j'en étais une, et blablabla, blablabla? Si, par malheur, le jeune disait oui, ma, ah ben là, c'est encore pire. En général, la technique était accompagnée de la claque, puis dépendant de la réponse à la question posée, la mère pouvait se servir de la claque à répétition. C'est aussi avec cette technique-là que les meilleurs avant-gardistes avaient recours au livre sur la psychologie. Bon, où c'est que j'ai été rendu? Au déjeuner paroissial, c'est bien ça? Ah oui, ok, revenons au perplexe. Bon, le curé est allé voir Ézéchiel, puis Esmeralda, pour qu'ils préparent un déjeuner paroissial que les gens aimeraient, puis qu'ils souligneraient le mémorable anniversaire. Ézéchiel, il dit au curé, « Intiquettez-vous pas son père, la vieille, puis moi, on va tous vous arranger ça, votre déjeuner. Les gens vont s'en rappeler longtemps. » Après le départ du curé, les deux boulangers commencent à se remuer les méninges pour trouver le menu. Ils pensent à toutes sortes de choses, des tourtières, des bines, du ragoût de pâte. Non, ils avaient servi ça à Saint-Glinglin. Des crêpes, du jambon, des œufs, des saucisses, du pain d'habitants. Tout leur semblait assez ordinaire. Rien que les gens se rappelleraient longtemps. Ils étaient tellement désespérés qu'ils ont demandé à Barabas s'il y avait une idée. En effet, il y en avait une. Quand il l'a dit à ses parents, ils étaient épatés. « Jamais que j'aurais cru qu'une idée pareille, ça pouvait venir de ce gars-là, » dit Ézéchiel. « Pas créable, » dit Esmeralda. « Bon, demain matin, je pars pour Montréal pour aller voir si je peux trouver ce qu'il nous faut. « Ticoune, je t'amène avec moi en récompense. » Esmeralda rajoute, « Moi, je vais passer au presbytère et dire aux perplexes qu'on va faire le déjeuner dans deux semaines. » En allant au village, Esmeralda rencontre le curé et elle lui donne la bonne nouvelle. Il demande ce qui va être au menu, mais elle refuse d'y dire. Elle préfère surprendre tout le monde quand le temps viendrait. Tout le village attendait avec grande impatience. Le jour tant attendu arrive enfin. Les gens se rendent tous à la salle paroissiale après la messe pour manger le fameux déjeuner. Même le perplexe avait raccourci son serment à force qu'il avait faim d'aller goûter à ça. La rumeur voulait que les maringouins y seraient, mais la majorité des gens savaient que les maringouins y arrivaient qu'à la fin d'avril ou au début de mai. Elle perplexe, puis le maire du village, Yves O'Ryan, c'était un francophone de descendance irlandaise. On prononce son nom au rien. Donc le maire, Yves O'Ryan, il fait ses serments, puis le déjeuner dévoilé. C'était une superbe omelette à la viande, accompagnée de crêpes, de pingouins, de confiture, puis tout le reste. Ah, ça avait l'air délicieux. Mais le curé s'approche d'Ézéchiel, puis il dit « Tout a l'air délicieux comme tous vos repas le sont, chers paroissiens. Seulement pour une telle occasion, je me serais attendu à quelque chose d'un peu plus spectaculaire. » Créta, quel père! Je ne sais pas comment j'aurais pu faire quelque chose de plus spécial. Sainte canisse de barreau de chaise, savez-vous comment ça a été dur de trouver de la viande de chimpanzé, même à Montréal? Comment de la viande de chimpanzé? Qu'est-ce que vous nous avez préparé pour l'amour de Dieu? Ben, son père, pour fêter le 25e anniversaire de la paroisse Saint-Joseph, il n'y a pas mieux qu'un Saint-Joseph.